... Jean-Pierre Delarue, le premier de nous rejoint. Jean-Pierre Delarue, vice-gouverneur, futur gouverneur pour notre décembre de Normandie. Jean-Pierre, le petit poten. Je ne vais pas vous dire beaucoup de choses, parce qu'effectivement, il faut moins parler, beaucoup plus agir. Et le temps est complet. Je ne vais pas vous dire quelques points, mais vous m'avez déjà entendu vous en parler plusieurs fois. Qu'est-ce qui animera mon année ? Je vais repartir de l'humanisme, de l'amitié, de la convivialité, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et pour retrouver ça, il faut revenir à nos bases, revenir à nos clubs. Et c'est dans nos clubs que l'on doit déjà retrouver ça. Avant de distribuer le humanisme à l'extérieur, essayons d'en distribuer chez nous. Hier soir, j'entendais Dominique qui disait « J'ai fait un rêve. » J'en ai fait un aussi, je ne vois le même. J'ai fait un rêve que dans chaque club, tout le monde était présent à chaque réunion. qu'ils étaient contents de venir, heureux. L'heureux de se retrouver, mis à part quelques malades. Je ne suis pas arrivé, bien sûr. Mais heureux de se retrouver comme... Souvenez-vous, même les anciens, les premières années où vous étiez contents de faire quelque chose, de venir, d'échanger, de bâtir, de faire quelque chose ensemble. C'était un vrai plaisir. Et chacun venait. Venez tous. Alors que là, il y en a quelques-uns qui sont absents dans les clubs. Là, qui viennent avec des godasses de plomb. Et ce n'est pas mieux que les absents, d'ailleurs. Donc, il faut essayer de retrouver cet esprit de club. C'est ça que je voudrais amener dans mon année. Et vous m'entendrez répéter sans arrêt, sans arrêt, l'amitié, la convivialité, l'humanisme entre nous. Et ça se retrouvera à l'extérieur, forcément. Parce que dans un club, si les gens, les membres se trouvent bien maintenant, ils auront tendance tous à faire quelque chose ensemble. Parce que c'est le but. C'est le but. Et le but, c'est quoi ? C'est un projet de club. Et qui dure sur une année, deux années, trois années. Pourquoi ? Ça peut être durable. Mais pourquoi pas non plus ? Il y a plusieurs clubs ensemble pour faire quelque chose de mieux. Ou même de zone. C'est ce que j'espère. Voilà. C'est ça, mon rêve. Et je vais arrêter là, parce qu'il y a le temps... Oui ? Puisque tu veux arrêter là, je vais... J'arrête. J'arrête. Je suspends simplement quelques instants pour lancer un appel. Trois véhicules, gênes... Donc, j'ai fait le raccourci, mais j'aurai l'occasion, effectivement, de vous en reparler, et dans Agora, et lors du premier congrès, mais aussi lors de toutes mes visites de club que je ferai, et de toutes les premières CCZ, j'espère que j'arriverai à les faire toutes, parce que ça, je viendrai. Je viendrai. Je vous l'assure. Mais, pour réaliser ce que... Réaliser mon rêve, puisque j'avais un rêve, je l'ai dit tout à l'heure, je vais avoir besoin d'une équipe autour de moi. Et là, je vais commencer, effectivement, par vous présenter les hommes indispensables dans la district. C'est l'articulation, vraiment, entre le gouverneur et les clubs. Ce sont les présidents de zone, les hommes les plus importants pour moi. Alors, vous l'avez... Oui, j'ai compris. Merci. Alors, pour la zone, je vous demanderai, oui, on m'a dit, pour gagner du temps, ne pas déplacer, effectivement, ceux qui vont être nommés. Ils se lèveront simplement pour se faire connaître aux autres. Voici pour les PZ. Ensuite, les commissions nationales. Alors, là, nous en venons à deux commissions qui n'en étaient qu'une avant, c'était la Vitalité, et au groupe a décidé de lancer, à la place de la Vitalité, deux commissions, une qui s'appelle l'EME, l'équipe mondiale des effectifs, et une deuxième, l'équipe mondiale de la formation. Alors, ça parle au groupe, ça passe, effectivement, par la région, la région qui est la partie ouest de l'Europe, en gros, de délégués nationaux, et qui vont relayer sur des délégués... Oui, des délégués aux commissions. Et là, on est obligé d'assurer le coût. Alors, on va prendre deux solides. Deux solides. Parce que je n'ai pas pu renouveler, effectivement, les autres. Il y avait déjà trop d'années, et ça avait fait beaucoup trop, on dépassait les temps, la limite des 4 ans, pour une commission. Donc, l'EME, les effectifs, Justine Thibault. Et la formation, on va retrouver quelqu'un de solide aussi, qui a du même genre, Jean-Marc Mathieu. Alors, dans les commissions nationales, bien sûr, alors, on a vu que Zodala, il nous lâchait par force. Il a publié aussi, il a publié depuis... Mais on peut voir les autres, là. Donc, je l'emplace, effectivement, par, à mon avis, Gérard Serre. Ensuite, nous avons des délégués de districts. Vraiment. Je l'ai aimé, effectivement, parce qu'il y a les deux associations, FI, qui... Ah oui, les TIC, oui, c'est vrai. Jean-Marc Rassahère, qui remplit tellement bien son rôle, qui est constitué. Aucun problème, c'est pas parce qu'il est à l'heure. Alors, délégués de districts, je le disais, médicaux, celui qui était en place, Jean, a terminé. Donc, c'est Georges Heddaq qui part suit. Applaudissements. Les centres culturels d'autres associations FI, Bernard Ramy, continue. Applaudissements. Sécurité routière, vous avez vu, c'est des convaincants, tout à l'heure. Alors, on continue. Jean-André. Applaudissements. La fondation des Lyons de France, nous avions une vraie tendance, c'était Joseline, mais compte tenu de son poste, elle ne peut pas cumuler. Donc, c'est Hugues et Mounod qui va prendre la suite. Alors, on va en arriver, effectivement, au bureau proche. Secrétaire, vous l'avez déjà vu quelque part ? Corinne Léon. Applaudissements. Je vais vous demander pour le bureau qu'elle s'approche de moi, parce que vous aurez affaire à eux régulièrement. Applaudissements. Et j'ai une deuxième femme aussi, en rapprochée, et une trésorière, Marie-Josée de Lasse. Applaudissements. 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 Un chef du protocole, que vous n'aucun connaissez, c'est comme ça, vous pouvez le dire. C'est lui qui vous contactera tous, là, pour savoir quand est-ce que je viens, à quelle heure, 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 à quelle heure. Il va nous faire des choses magnifiques. Applaudissements. Applaudissements. Alors, ça y est, bien sûr. Il ne change pas. Mais je compte sur toi, Jean. Jean Béart. Applaudissements. Alors, dans mon bureau, bien sûr, oui, j'ai un immédiat de place de gouverneur, Hugues Guimaudot, bien sûr. Et je compte sur toi. Ensuite, un premier vice-gouverneur, alors, dans ses tâches, non seulement au premier vice, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va continuer à s'occuper de la jeunesse, parce qu'il aime ça. Et comme tout premier vice-gouverneur, selon la gouvernance actuelle, on se repartit certaines tâches à trois. Il aura en charge, en accord, bien sûr, avec la responsable de l'EME, avec Jocelyne, le développement ou la création des nouveaux clubs ou de branches de clubs. Puisque ça marche bien, on va continuer dans ce sens-là. Donc, Bruno, premier vice-gouverneur. Applaudissements. Deuxième vice-gouverneur, qui, dans ses tâches, lui, aura la charge, toujours en liaison avec la responsable de l'EME, les cléments sous-effectifs, parce que là, il y en a quelques-uns, voilà, et encore plus de ceux qui seront en perdition pour quelque cause que ce soit. C'est à lui de suivre ça. C'est au deuxième vice, toujours. D'autre part, parce qu'il s'agit d'annulé, on peut quand même que je vous le dise, il va garder également la correspondance de la SCIF, dont il vous a parlé tout à l'heure, et aussi des catastrophes naturelles qui arrivent un peu trop régulièrement, à notre avis, mais il va s'occuper de tout ça. Donc, Daniel Orne. Applaudissements. Et me reste à vous présenter, sans terminer, disons, mes commissaires généraux des deux congrès. Je vous inquiète ça, mais mon premier congrès sera à Caen, le 21 et le 22 octobre, quelque chose comme ça. Et à Hébreu, je vis le maintenant, le 13 et 14 avril 2012. Donc, le premier à Caen, c'est Jean-Yves Lecomte, je vous demanderai de rejoindre. Applaudissements. Et à Hébreu, je ne pouvais pas éviter. Encore lui ? Jean-Yves. Bienvenue. Je vous avocie. Applaudissements. Voilà, mon équipe est complète, et j'espère que tout va bien fonctionner, ça va être bien huilé, ça va rouler tout seul. Le congrès de octobre, il est déjà pratiquement bouclé, je ne vais pas vous donner des montrées, mais presque, je vais vous donner des montrées du repas du soir. Ça s'emmène à ce point-là. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !